Eh bien bonjour les amateurs de roue, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs pour profiter pleinement du doux chant des oiseaux. Eh bien pas du tout, je pense que vous l'aurez deviné, grâce au titre de cette vidéo. Nous avons testé le VTT assistance électrique de chez Scott, le e-Spark 710. En fait, j'ai été le seul à tester cette technologie. Mon frère et ses amis, eux, ont préféré essayer des vélos dignes des champions du monde comme les Scott Genius ou les Scales. Et en même temps, ils en ont profité pour se moquer de moi et de mon vélo, soi-disant de grand-père. Bon, en même temps, je ne vais pas vous mentir, en allant à ce Scott Test Tour qui était près de Toulouse, je n'avais pas trop envie de forcer sur mes jambes. Le vélo électrique fut une découverte. Je ne connaissais vraiment pas, enfin, que de vue. Ceux utilisés par les ingénieurs d'Airbus, par exemple, qui se rendent au travail avec pour ne pas transpirer dans leur chemise. Alors, je me demandais l'utilité, je me posais la question de l'utilité d'un VTT électrique, parce que selon moi, le premier but d'un VTT, c'est d'avaler les kilomètres et justement de se faire suer dans nos bouchons français. Eh bien, en fait, mes crêtes, elles se sont envolées une fois le cul posé sur la selle. Au passage, elle était un peu dure, cette selle. Ce n'est pas facile à décrire, cette sensation, mais les premiers coups de pédale, ils sont assez impressionnants. Je vous conseille d'y être préparé, car, en fait, l'assistance du moteur, elle vous propulse en avant, dès que vous appuyez à peine sur la pédale. Donc, il vaut mieux avoir les deux pieds accrochés pour ne pas perdre l'équilibre. Ça m'a surpris dans le sens où je m'attendais à ce que ce genre de vélo électrique, l'assistance, elle déclenche dès qu'on commence à trop forcer. Eh bien, en fait, pas du tout. Donc, les flémards et les papilles seront contents. Ce moteur, il vous aide tout le temps. Après, ce n'est pas une moto. L'assistance, elle se coûtera à partir de 25 km heure sur le plat. Et c'est à partir de ce moment qu'on commencera un peu à forcer pour suivre le groupe, qui était guidé par des moniteurs Scott, qui roulaient quand même à bonne allure. Donc, il a fallu commencer à pédaler à partir des 25 km heure. Ce qui est pas mal. J'espère que pour vous, ce n'est pas sur le plat que vous vous fatiguez en vélo. Généralement, c'est dans les côtes. C'est donc là que le moteur Bosch de 250 W. Il va révéler sa véritable utilité. Donc, en fait, il n'y aura même pas la peine de prendre de l'élan. Vous avez juste à enclencher le mode turbo pour profiter d'une assistance à 275%. Alors, ça, c'est d'après le constructeur. Et donc, vous vous occupez juste de choisir les bonnes trajectoires. Et vous voyez vos amis en train de galérer, qui se concentrent juste sur leurs jambes pour réussir à grimper. Et là, on va commencer à s'amuser avec le vélo. On essaie d'aller dans les ornières dans la côte pour essayer de rendre la montée un peu dure. Mais bon, rien à faire. Le vélo, il nous entraîne vers le sommet. Sommet, d'ailleurs, qu'on aurait pu atteindre plus rapidement. Si c'est devant, ils avaient le même vélo que nous. Je me suis surpris à freiner et à essayer de garder mon équilibre en pleine côte. Car je rattrapais ceux qui étaient devant moi. Et bon, je ne vous cache pas qu'avec cette facilité à grimper, il y avait à l'arrivée quelques jaloux dans le groupe qui regrettaient de ne pas avoir ce vélo justement. Toujours à faible allure, le moteur nous aidera à nous sortir aussi des zones boueuses. Ça tombe bien, la veille, il avait un peu plu et on en a rencontré quelques-unes. Alors, un ou deux coups de pédale avant d'attaquer une zone comme ça. Ça permet de lancer le vélo. Le moteur fait avancer le vélo sans que vous n'ayez rien à faire. Et nous, on n'a plus qu'à s'occuper, à garder l'équilibre. Pour ceux qui sont en manque de sensation, qui trouvent que pour le moment ça ne va pas assez vite, même pour un vélo électrique, eh bien vous allez voir que l'assistance électrique, elle vous fera plaisir en sortie de virage ou de zone technique, car elle va vous permettre de reprendre rapidement de la vitesse avec une accélération. Assez impressionnante pour un vélo, parce que je pourrais la comparer à l'accélération d'une Rivo MRT Pro 50cc, au bril des KMN. Mais pour un vélo, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mode turbo, pour la cote. C'est le mode qui utilise le plus les capacités du moteur pour vous aider. Vous avez en tout cinq modes, que vous pouvez modifier et contrôler en roulant, grâce à des boutons qui sont accessibles avec votre main gauche à côté du frein avant. Vous avez le mode turbo, le mode sport, le mode tour, le mode éco et le mode off. Vous l'aurez compris, ces différents modes vont plus ou moins vous aider. Donc à vous de les choisir judicieusement en fonction des difficultés, mais aussi pour économiser la batterie. Petite erreur de la part des organisateurs Scott, j'ai commencé à rouler avec une batterie qui n'était même pas à moitié chargée. J'ai donc dû tester tous ces modes pour l'économiser. On sentira une grande aide du moteur sur les trois premiers modes, même si je n'ai pas eu le temps de sentir de grosses différences entre eux. Par contre, le mode éco ne veut pas dire écologique, car c'est un vélo et il l'est déjà, mais bien économique. Le moteur, il accompagnera plus doucement nos coups de pédale. Et bon, nos jambes commenceront à peine à forcer, pas de quoi se faire un claquage. Et ce qui devait arriver, arriva. Pourtant, je m'étais préparé, je l'avais senti venir avec le voyant de la batterie qui clignotait depuis un moment. Et voilà que dans la dernière petite grimpette, la batterie me lâche. Et là, on n'entend plus le bruit du moteur, mais bien un cri venant de ma part. Je vais en fait de me rendre compte que ce vélo est lourd. Non, je n'ai plus de batterie. A 20 kg sur la balance, il est deux fois plus lourd que les Genius ou les Sky. Et justement, mes amis qui roulent avec eux m'ont vu galérer à faire avancer ce vélo sans l'aide du moteur. Ils ont enfin pu se moquer de moi. Heureusement, pas longtemps parce que la balle a touché à sa fin au bout de, finalement, presque une heure. Donc la batterie qui devait être chargée à environ 30-40%, elle aura donc tenu trois quarts d'heure à peu près. Et d'après ce que j'ai lu sur le net, il est possible de rouler presque deux heures, toujours sur le mode turbo. Je ne me fais donc pas de soucis au niveau de la batterie. Avant de terminer ce test, je voudrais vous parler rapidement des suspensions. Rapidement car je ne suis pas un pro à la matière. Vous savez que je roule avec un vieux vélo décathlon entièrement rigide. Et ça ne me dérange pas. Donc ce vélo est équipé d'une fourche et d'un amortisseur arrière Fox de 120 mm de débattement. Le petit plus niveau suspension, c'est le système Twin Lock qui est propre à la marque Scott et qui en fait un gros argument de vente. Un peu gros peut-être parce que, moi je trouve que le principe, il est tout con, même s'il est bien pratique. En fait, c'est une gâchette au bidon qui permet de bloquer plus ou moins les deux amortisseurs. En position ouverte, vous profitez au maximum du débattement, des 120 mm de débattement. Généralement, on l'utilise pour la descente. En position intermédiaire de la gâchette, cela limite le débattement des deux amortisseurs à environ 80 mm. On s'en sert principalement sur le plat. Et pour améliorer les performances à monter, même si honnêtement on s'en fout parce qu'on a un moteur électrique, le système va bloquer les deux amortisseurs. Pour conclure, au vu des caractéristiques de ce vélo, avec l'assistance électrique et le fait qu'il soit tout suspendu, je pense que le e-Spark 710 va trouver son utilité là où il y a du dénivelé, là où il y a des côtes et où les côtes et les descentes s'enchaînent. Donc je dirais un peu comme un Aveyron. Nous, on l'a testé à Toulouse. Ce n'est pas une région qui est réputée pour ses montagnes. Et donc on regrette un peu de ne pas avoir poussé ce vélo, ce vélo All Mountain à ses limites. L'assistance électrique, elle va procurer beaucoup de sensations. J'ai pris pas mal de plaisir à piloter ce vélo, car c'était du pilotage. Mais bon, au détriment des efforts physiques. Et ça, c'est à chacun de faire son choix. D'ailleurs, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Après, à 4000€ le vélo, peut-être que certains préféreront de transpirer un peu plus. Pour les autres, je vous rappelle que vous pouvez aussi trouver des motos enduro pour moins cher que ça. Voilà, ce test touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Ça nous ferait énormément plaisir. Sans vouloir faire de pub, je remercie l'équipe du Scott Test Tour. Que ce soit les accompagnateurs ou les mécanos, pour avoir rendu ces tests possibles gratuitement. Honnêtement, renseignez-vous pour savoir s'ils passent dans votre région. Que ce soit eux ou une autre marque. Car franchement, c'est l'occasion de tester des vélos que peut-être vous n'aurez jamais dans votre vie. D'essayer une super technologie et d'être conseillé. Tout cela gratuitement en plus. Et s'ils sont gentils, vous repartirez peut-être avec un joli t-shirt. Voilà, c'était le test du Scott East Park 710, testé par les amateurs de roux. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo. Nous rejoindre sur Facebook. Et si vous êtes nouveau, allez voir nos dernières vidéos. Je vous dis à bientôt et bon ride. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501